Merci, la parole est à monsieur Berrios. Merci, monsieur le Président, mesdames les ministres, monsieur le rapporteur. Beaucoup de choses ont été dites, simplement, sur ce dossier de la métropole. Je crois que ce qu'il manque le plus, et c'est dommage parce que nous aurions pu nous rassembler, c'est une vision de projet. Vous coupez l'élan des initiatives locales qui sont organisées autour de projets. Je vais prendre un exemple, qui est un exemple dans le département dont je suis élu, et que le rapporteur doit bien connaître. Il s'agit du Val-de-Marne. Une partie du Val-de-Marne travaille avec l'EPAMARNE, une partie du 93. Et une partie, également, par ailleurs, du 77. Ce qui signifie que vous allez couper en deux, ou en trois, on ne sait pas d'ailleurs, des projets où des villes se sont investies durablement, dans des projets créant beaucoup d'emplois, où les habitants ont mis beaucoup de leur cœur et de leur histoire, de façon complètement arbitraire. Vous passez à côté de choses qui sont tellement évidentes, si vous étiez attentif aux recommandations des élus, des maires, il vous l'aurait dit, il vous aurait dit quels étaient ces projets, il vous aurait dit que vous ne pouviez pas couper arbitrairement ainsi la région Île-de-France, et que vous auriez dû épouser, à tout le moins, des communautés de projets. Alors c'est dommage, vous passez à côté de cela, vous passez à côté d'une capacité à rassembler les franciliens, et puis surtout, et c'est l'avenir qui nous le dira, du même coup, vous les divisez. Il y a ceux qui seront dedans, et ceux qui ne seront pas dedans. Vous vous coupez de la moitié de la région Île-de-France. Et on ne sait d'ailleurs absolument pas comment, in fine, vous réussirez à trouver les moyens de gouvernance. Vous avez à la place créé une formidable machine. Je ne vais pas dire qu'elle est intelligente, c'est une machine perverse. Une machine à broyer les communes. Vous réussissez à vider de leurs substances et compétences des maires, sans même réfléchir aux intercommunalités et au rôle des communes. Vous transformez les communes en simples guichets administratifs. Vous en faites une machine à critériser. Et on sent bien que vous souhaitez, en réalité, punir les villes bien gérées par le biais de la métropole, en redistribuant un certain nombre de subventions au gré du dogme politique de la critérisation, c'est-à-dire redistribuer l'argent de ceux qui ont bien géré à ceux qui ont mal géré. Vous faites une machine à créer de l'impôt. Parce que Valérie Pécresse l'a rappelé. Évidemment que vous créez une bureaucratie. Évidemment que vous créez une strate supplémentaire. Évidemment que vous créez un nouvel impôt. Vous créez une machine à complexifier. Une machine à complexifier pour les mêmes raisons. Et je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Valérie Pécresse, tellement ça tombe sous l'évidence. Comment allons-nous pouvoir arbitrer entre ce millefeuille administratif et ces financements croisés à n'en plus finir ? Et plus personne ne saura même y trouver ces petits. Et puis en réalité c'est une machine à centraliser. C'est une machine à centraliser parce que vous confiez le pouvoir des maires en matière de logement, en matière d'aménagement, en matière d'aménagement territorial, en matière d'urbanisme, à un pouvoir qui en réalité sera illégitime. Illégitime. Pour toutes ces raisons, il faut voter contre cet article 12, contre cette création. Vous créez encore une machine, une machine à centraliser, une machine à briser les territoires.